Alors bonjour, bonsoir. Je pense que vous êtes déjà avec nous en direct. Nous commençons cette émission avec les images qui nous viennent du Soudan. Le Soudan, vous avez tous appris ce qui s'est passé dans ce pays-là. Il y a quelques semaines, le président du Soudan, Omar El-Bechir, a été renversé par la rue, la contestation populaire. Après 30 ans de pouvoir sans partage, un pouvoir de terreur, un pouvoir dictatorial. Et la population a dit, on en a marre, nous voulons mettre un terme. Nous voulons vraiment que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir dans notre propre pays au détruiment d'un petit groupe de gens qui estiment qu'ils ont le droit à la vie, ils ont le droit à la mort, ils ont le droit sur la population congolaise. Au Soudan, ça a pris pratiquement un mois. Jour pour jour, la population était déterminée. Aujourd'hui, Béchir, avec tous ses caciques, sont en train de vivre le cauchemar. Ils sont en train de passer des moments qu'ils n'ont jamais imaginé dans les 30 dernières années.